Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul et cadeau d'anniversaire. Je pense que je vais faire un petit package là, alors en plusieurs parties, parce que je n'ai pas encore tout eu au niveau de mes cadeaux d'anniversaire. Je n'ai pas tout reçu, etc. Donc, je pense que je vais vous faire un petit package. Et comme ça, je me dis qu'il y aura un peu de tout, puisque je me suis acheté des petits cadeaux d'anniversaire. Si vous m'avez suivi sur YouTube ou Instagram, j'ai eu 40 ans cette année. Je me suis fait même pas mal de petits cadeaux cette année. Mais forcément, là, je me suis passé une petite commande Sephora. J'ai reçu aussi des produits en collaboration. Donc, je vais essayer de vous... Et puis, j'ai reçu des cadeaux d'anniversaire. Je vais essayer de vous mettre tout ça dans cette vidéo. D'habitude, c'est vrai que je fais une vidéo destinée que pour mes cadeaux d'anniversaire. Mais là, du coup, j'ai envie de faire un mix des deux. Donc, comme c'est un haul en même temps cadeau d'anniversaire, parce que je me suis fait des cadeaux. Puis, j'ai reçu des petites choses. Je vais tout vous montrer ici. Si ce style de vidéo vous plaît, dès maintenant, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Mais surtout, si vous n'aimez pas avoir les cadeaux d'anniversaire parce que vous trouvez que la fille, elle veut se la péter, passez votre chemin. C'est pas du tout l'objectif. Tous les ans, je fais ma vidéo cadeaux d'anniversaire, parce que j'adore partager avec vous les idées cadeaux. En plus, on arrive à la période où Noël approche. Et parfois, ça peut donner des petites idées cadeaux pour vos proches ou même pour quelqu'un qui arrive dans la quarantaine, etc. Ça peut vous donner des idées. Si, en revanche, ça ne vous intéresse pas du tout, je comprendrai et vous pourrez quitter cette vidéo au moment voulu. On va commencer par une commande que j'attendais depuis très, 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 très longtemps. D'ailleurs, je crois que dans mon dernier haul, je vous disais que j'avais fait cette commande, mais il y a eu vraiment des gros problèmes avec Ipsy. En fait, Boxy Charm, ça a racheté Ipsy. Du coup, tout ça, c'est sur le même site. Donc, vous avez les box beauté. Donc là, j'ai reçu une box beauté, mais je ne suis pas sûre que ce soit ma box beauté parce que, je vais vous expliquer, c'est fait compliqué. En fait, j'avais fait une commande sur leur e-shop et il y avait vraiment des belles oeuvres. J'ai eu des beaux produits, mais ils l'ont envoyé à une ancienne, ancienne adresse au Canada que j'avais utilisée il y a au moins trois ans quand j'avais, à l'époque, pu l'utiliser. Sauf que ça faisait déjà deux mois que j'avais fait mon changement d'adresse. J'avais reçu les box que vous avez déjà vues dans mes vidéos. Et là, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé que cette commande-là, ils allaient l'envoyer à une ancienne, ancienne adresse. Donc, en fait, forcément, j'ai fait réclamation, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que, pour moi, ça allait être à ma bonne adresse. Et au bout de, je crois, au bout de deux semaines, je me suis dit, qu'est-ce qu'il en est de cette commande et tout ? Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était à l'ancienne adresse. Donc, j'ai fait réclamation. Elle m'a dit, bah oui, mais non, c'était à vous de préciser. Mais non, c'est qu'à aucun moment, je devais sélectionner mon adresse. À aucun moment, je voyais mon adresse apparaître. Donc, pour moi, ça allait envoyer à mon adresse actuelle, celle où j'ai reçu déjà les dernières box, donc je n'ai pas compris. Donc, j'ai fait réclamation. On m'a dit, on vous la renvoie. Au bout de deux semaines, encore après, je n'ai toujours pas de nouvelles de ce nouveau colis. Je refais réclamation en disant, qu'est-ce qu'il en est de ce colis ? Où il est ? Sinon, remboursez-moi. Comme ça, on passe à autre chose. La fille, elle a annulé ma box. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé de rembourser ma commande. Elle a annulé mon inscription à la box mensuelle. Et elle m'a dit, mais votre colis, il arrive bientôt. N'importe quoi. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça ? Je ne vous ai rien demandé, en fait. Je ne vous ai pas demandé d'annuler ma box. Elle m'a réactivé ma box, sauf que du coup, ma box du mois d'octobre de mon anniversaire, je ne l'ai pas eue. Et je l'aurai peut-être le mois prochain. Du coup, ça a remis mon compte à zéro. Enfin bon, j'avoue qu'au niveau service client, certes, ils sont efficaces, ils répondent rapidement. Mais c'est des bras cassés quand même. Sérieusement, c'est des bras cassés. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini par recevoir ma fameuse commande sur leur shop. Alors, il y a toujours des superbes offres. Mais je ne sais pas si j'en reviendrai pas ces commandes parce que ça m'a un peu dégoûtée. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est dans les box Boxy Charm. Parce qu'il existe des Boxy Charm. C'est aussi des box mensuels où il y a quand même des beaux produits. Mais là, c'est vraiment une commande où j'ai choisi mes produits. J'ai cinq produits. J'en avais choisi un sixième. Mais évidemment, ils l'ont envoyé dans le premier colis qui est arrivé je ne sais pas où. Et ils m'ont dit qu'il était en rupture. Donc, j'étais d'aile que c'était une poudre Cossas. Une poudre pour le teint Cossas qui était vraiment pas chère. Genre 16 dollars. Ça valait trop le coup. Donc, c'est pas grave. J'avais pris à la base cette poudre Cossas. Et j'avais pris le Beautiful Skin comme ça de Charlotte Tilbury qui m'a coûté aussi 16 dollars ou 18 dollars. Vraiment pas cher. Ce qui fait 15 euros je pense parce que c'est en dollars américains. Vraiment belle affaire. 15 euros ça de Charlotte Tilbury. Je l'avais déjà... Ça faisait longtemps que je l'avais repéré et que je voulais me le prendre. Donc, c'est ce petit produit-là. Écoutez, je n'ai pas résisté. En plus, je vous montre à l'envers, pardon. Je n'ai pas résisté. Je l'ai testé 3-4 fois. Il me fait un teint canon. D'ailleurs, c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'ai une tête un peu fatiguée quand même. Mais vraiment, il lisse les pores. Je vais vérifier. Mais ouais, au niveau du nez et tout, mes pores sont super beaux. J'aime beaucoup ce produit-là. Je suis d'aile de ne pas l'avoir testé avant. Et j'ai pris la teinte de Neutral Neutre. Donc, je pense que ça, ça serait potentiellement un produit que je... Je pourrais, pourrais y racheter. Je vais d'ailleurs le mettre directement dans ma routine. Parce que je l'aime beaucoup. J'avais quand même réussi à prendre un produit Kossas. J'avais pris un petit lip pour les lèvres. Qui est une sorte de baume à lèvres. Un petit peu hydratant. Donc, comme je en avais entendu parler, je me suis dit... Je vais en prendre un. C'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup prendre. L'embout, il est en biseauté. Un peu comme ceux de la neige. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas du tout s'il y a une odeur. Et est-ce qu'il y a une teinte ? C'est la teinte Clear. Donc, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Parce que comme c'est un e-shop un peu déstockage. Vous n'avez pas 500 000 choix. Mais en tout cas, j'ai réussi à avoir un produit Kossas. J'ai réussi à avoir, pour je crois 6 dollars. Genre 5 euros quoi. Ce produit de chez Anastasia Beverly Hills. Qui est la crème bronzante. Donc, un bronzer crème. Dont j'avais beaucoup entendu parler à une époque. Évidemment, ce n'est pas forcément des produits très récents. J'ai pris la teinte Golden Tan. Donc, une chose présente comme ça. Elle a l'air quand même un peu caramel. Ce n'est pas forcément des tons froids. Mais écoutez, ça me donne quand même envie de tester. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir aussi la mettre dans ma routine. D'ailleurs, si vous voulez vraiment une vidéo crash test, tout ça. N'hésitez pas à me dire. Et puis, j'ai pris deux derniers produits dans cette commande. C'est deux produits pour les lèvres. Il y avait un brillant à lèvres volumateur ultra brillant de chez Outglass. Le Unreal. La teinte 616 sublime. J'en avais entendu parler de ces... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais moi, j'en avais entendu parler. Du coup, ça me donnait pas mal envie de tester. C'est vraiment une teinte nude pour le... Waouh ! Elle est pigmentée de fou, de fou, de fou. Mais c'est vraiment une teinte nude pour le quotidien. Ça a l'air glossy, mais très, 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 très pigmentée. Non, mais ça ne rigole pas. Pareil, à tester. A voir après si ça ne reste pas sur les dents. Ou si... Voilà, c'est... Avoir la tenue. Et le dernier, c'est un petit Pat McGrath. Donc, c'est la teinte 107. Il était pareil, je ne sais plus le prix, mais un tout petit, tout petit prix. C'est celui avec le petit cœur, là. C'est vraiment des beaux formats, les Pat McGrath. Voilà, ils sont magnifiques. Le OMI. Donc, O-M-I. Et c'est vraiment, encore une fois... Oh là là, la couleur est magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop de corolle. Donc, vous voyez, j'ai deux teintes. Un nude et un un peu nude rosé. Le raisin, je ne vous ai pas montré. Il est comme ceci. Donc, vraiment une très, très, très jolie couleur. Je suis quand même contente de ma commande, même si elle a mis beaucoup de temps à arriver. On va rester chez Ipsy. Donc, ils m'ont envoyé. Je pense qu'elle m'a envoyé... Je ne sais pas si c'est ma box d'octobre ou si elle m'a envoyé, en fait, une box cadeau. Parce qu'elle a fait de la... Et qu'elle a annulé mon abonnement. Enfin, bref. Je pense qu'elle m'a dit que je vous ai envoyé un petit pochon cadeau. Donc, je pense que c'est ça. Parce que c'est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment pas protégé. C'est juste mis comme ça. Alors que d'habitude, les box mensuelles, en fait, vous savez, il y a toujours une petite trousse de toilette avec... Et ce mois-ci, dans le mois d'octobre, il y avait un rouge à lèvres Fenty Beauty. Et j'avais eu le droit de le choisir avant qu'elle annule mon abonnement. J'ai choisi, en fait, d'avoir un petit rouge à lèvres Fenty Beauty dans ma box. Et du coup, elle a annulé ma box. Et je lui ai dit, mais vous avez annulé ma box. En plus, je n'aurai pas mon rouge à lèvres Fenty. Je t'ai deg. C'était un petit format, mais quand même, je t'ai deg. Donc, elle m'a envoyé ce cadeau, ce lot en compensation. Et dedans, il y a le rouge à lèvres Fenty. Donc, elle est un petit peu mardonnée. C'est la teinte Fenty Cone 01. Donc, je pense que c'est un rouge. Ah non, c'est même pas un rouge. C'est un peu un bordeaux. Il est trop beau. Ah, c'est un rouge sucia bordeaux. Il est magnifique. Vous voyez, c'est un tout petit format. Mais voilà, pour glisser dans le sac et tout. Puis moi, j'adore les mini rouges à lèvres. Donc, je suis quand même contente. Un petit pinceau. Ça, c'est vraiment cool. De la marque Wing. 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 Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un pinceau quand même un peu éventail. Peut-être pour l'highlighter. Il peut être pas mal. Une petite crème pour le dessous de l'œil. Comme ça, en format un peu voyage. Donc, pourquoi pas. Je ne connais pas du tout la marque. C'est Pure Hills. On a un mascara que j'aime beaucoup de chez Tarte. Qui est le Light Cameras Lashes de chez Tarte. Comme ça. Ça, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est cool. On a quand même des petits cadeaux sympas. Même si elle a fait un peu n'importe quoi. Et un produit emballé. Qui s'appelle What's Mini What's Be. B-A-E. Je ne sais pas du tout ce que c'est. De la marque Toy.co. Ah oui. C'est une huile démaquillante. Je cherchais ce que c'était. Il est emballé de chez Emballé. Je ne vais pas l'ouvrir. Mais j'imagine que c'est un petit format de 20 ml. Donc, ça, c'est cool. Une petite huile démaquillante. Je vais pouvoir la glisser dans ma trousse de toilette pour les prochains week-ends. Parce que oui, pour mon anniversaire. Chérie m'a emmenée en week-end dans un chalet. Je vous avais tout montré sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Et un vlog sera en ligne. Là, je pense, demain ou après-midi. Donc, vous l'aurez vu déjà aussi. Un vlog avec tout ce qui s'est passé pendant mon anniversaire. Parce que chérie, quand même, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup gâtée pour mon anniversaire. Mais pas en cadeau. Vous voyez, il ne m'a pas offert de choses à tenir dans les mains. C'est vraiment des expériences comme ça. Un week-end dans un chalet, etc. Une journée au spa. Donc, je vous renvoie vers mes vidéos. J'ai aussi une petite box en collaboration avec la marque Wide. D'ailleurs, j'ai toujours un code promo pour vous que je vous afficherai dans la vidéo et dans la barre d'infos. Ce code promo, il fonctionnera tout le temps. Il y a tout ce qui vous intéresse dans la barre d'infos. Et c'est une marque que j'aime à la folie. Et je suis contente qu'il continue le partenariat, même au Canada. Parce qu'il y a plein, plein de marques, sachez-le, qui m'ont abandonnée quand je partais au Canada. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais cette marque-là livre dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ils m'ont envoyé cette fois-ci deux recharges pour mes pouces mousses comme ça, qu'ils m'avaient déjà envoyé avant. Donc, mes pouces mousses, ils ne sont pas loin. Je vais vous montrer. Donc, deux recharges comme ça. C'était super bien enveloppé. Et j'ai eu l'odeur miel. Donc, le gel douche miel. Et la deuxième, c'est Hawaï. Donc, ça a l'air pas mal du tout. Il faut regarder comment ça se présente. Et sachez que ces bouteilles-là sont compostables. Donc, vous pouvez les mettre dans votre compost sans problème. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et il n'y a que l'emballage qui est à garder. Je vous montre. J'ai ramené de France dans mon conteneur mes deux emballages que j'avais déjà. En fait, ça se présente comme ça. Comme on a deux salles de bain, ça va être parfait. Je vais mettre le miel dans un et le Hawaï dans l'autre. Et puis, on mettra dans chacune des salles de bain. Ce n'est pas des pousse-pousse pour les mains. C'est pour se laver le corps. C'est vraiment des gels douche. Mais voyez, ça, vous les gardez. Vous mettez juste la recharge que vous pouvez après composter. J'ai aussi les fameux déodorants. Donc là, je n'ai pas l'emballage parce qu'ils sont dans ma salle de bain. Les déodorants à recharger aussi. Et là, la marque m'a envoyé trois recharges de déodorants. Donc, elles se présentent comme ceci. C'est vraiment des petits formats. Une qui a l'odeur de l'automne. Mais comment ça sent trop trop bon. C'est Autumn Leaves. Je ne sais pas comment vous décrire cette odeur. Mais c'est une odeur vraiment de propre. Avec une toute petite touche vraiment de loin, un peu épicée. Ça sent méga bon. Je pense que ça va être le prochain que je vais mettre dans ma recharge. Enfin, dans mon déodorant en alu. Et mon préféré aussi, c'est Fresh Cotton et Sea Salt. Donc, mer salée. Celui-là aussi, c'est vraiment une odeur... Vraiment, c'est déodorant si vous testez. Je sais qu'il y a plein d'abonnés qui ont testé et qui sont totalement conquises. Donc, lancez-vous. Testez. Si vous avez des problèmes avec les déodorants, c'est une marque pour vous. Depuis que j'utilise cette marque-là, je ne transpire plus en abondance. Ça sent toujours bon. Je n'ai pas de problème de transpiration. Alors que quand je change... Par exemple, je n'avais plus de recharge avant d'avoir mon conteneur. Et du coup, j'ai dû utiliser un autre déo. Mais il laissait tomber. Dès qu'il faisait chaud et tout, je sentais fort. Alors qu'avec ceux-là, je n'ai pas de problème. Donc, vraiment, je reste fidèle à ceux-là. Et le dernier, c'est Vanilla Bean Butter Cream. Alors, c'est une odeur un peu moins prononcée, subtilement sucrée. C'est un peu une collection, vous voyez, d'Halloween. Mais c'est vraiment très doux. Un petit peu sucré, mais pas trop. Vraiment, j'aime beaucoup aussi. Et alors là, je suis trop contente. J'ai reçu leur toute nouveauté. Mais bon, je n'aime pas l'odeur. C'est dommage. Mais leur nouveauté, c'est les bombes à lèvres rechargeables. Donc, c'est pareil. Vous avez l'emballage un peu en alu comme ça. Donc, il est plutôt pas mal. Un petit rose poudré comme ça. Dedans, vous n'avez rien. Et en fait, ils m'ont envoyé la recharge. Vous pouvez acheter à chaque fois la recharge et la mettre avec différentes odeurs ou goûts. On va dire ça, différents. On va le tester tout de suite. Là, c'est Watermelon. Alors, moi, je n'aime pas du tout Watermelon. À chaque fois, les empalages, c'est en carton. Regardez. Ça, c'est du carton. Donc, ça permet de recycler. Voici la recharge à mettre à l'intérieur. Il y a la petite notice. Donc, vous ouvrez. Vous mettez votre recharge. Alors, on va tester. Donc, j'ai ouvert. J'ai mis ma petite recharge. Et après, je ferme, je pense. Ah oui. Et quand vous fermez, hop. Mais c'est tout facile. Est-ce que ça sent fort le Watermelon ? Parce que c'est vraiment pas une odeur que j'aime. Moi, j'aime que le manger, la pastèque. Ça va. C'est tout doux. Ça a l'air pas mal hydratant. Un tout petit peu huileux. Vous voyez, c'est un peu cette texture-là. C'est pas blanc. C'est un peu miel, quoi. Écoutez, je testerai. Je vous en reparlerai. Mais si ça vaut le coup, je pense que ça peut être pas mal. Parce que sachez que moi, ma fille utilise beaucoup de baume à lèvres. Et elle est vide à une vitesse folle. Je me dis que ça, en version recharge, ça peut être quand même économique, écologique. Voilà pour moi comment le voir. Surtout, si cette marque vous intéresse ou que vous avez envie de tester, lancez-vous avec le code promo. Et j'espère que j'arriverai aussi à leur demander une collaboration pour pouvoir aussi vous offrir, faire un lot concours. Lors de mon anniversaire, je suis partie avec des copines ici du Québec, de Montréal. Et on a fait un repas en haut d'une tour dans un restaurant un peu luxueux. Mais je leur avais dit, pas de cadeau. Parce que le resto coûtait un bras. Moi, j'en suis sortie avec 150$, donc ce qui vaut 100€ à peu près. Donc quand même, c'est un budget. Donc j'ai dit surtout, déjà vous faites un bon resto avec moi, vous venez passer la soirée. Donc surtout pas de cadeau. 40 ans ou pas, je voulais pas qu'on se rouille. Déjà que le resto était assez cher. Mais quand même, elles n'ont pas résisté. J'ai eu des petits cadeaux. Donc dans un emballage comme ça, j'ai eu un double emballage avec un petit mot. Joyeux anniversaire 40, c'est trop mignon. Et j'ai eu des petits accessoires qui vont me servir dans mon quotidien. Cette petite boîte comme ça que vous pouvez accrocher. Et quand vous l'ouvrez en fait, vous pouvez mettre toutes vos lunettes de soleil, de vue, etc. J'en ai déjà une en fait, que j'utilise pour les lunettes de soleil dans la voiture. Donc elle est dans la voiture. Mais celle-ci du coup, ce sera la mienne. Et dans ma wishlist d'anniversaire, je vous mets, si vous l'avez pas vue, je l'ai mise sur mon blog. J'ai bien fait ma petite wishlist, mais c'est pour moi. Vraiment, c'est une wishlist que je fais pour moi. Mais elles ont quand même regardé et elles ont vu que je voulais un mug. Parce que c'est vrai que le matin, quand je vais travailler, je déjeune dans ma voiture. C'est-à-dire que je me prends un petit cappuccino avec une barre de céréales. Et j'avoue que j'avais pas de beau mug, bon mug solide, qui ne pouvait pas se renverser. Et ce mug-là, il est vraiment déjà très beau. Et en plus, on peut le fermer. C'est-à-dire que je peux éviter toute catastrophe. Parce que Madame Karine est une catastrophe. Donc là, il est vraiment beau. En plus, c'est transparent. Donc, c'est pas mal pour voir où t'en es dans ta boisson. C'est évidemment hermétique de fou. Évidemment, ça garde au chaud ou au froid. Il est canon. Très, très beau. Je ne sais pas, en revanche, d'où il vient. Mais il est très beau. Et une autre de mes copines a eu la même idée. Donc, dans un beau sac vert. J'ai été amie en verre, d'ailleurs, hier. Elle m'a offert aussi un... Donc, j'en ai deux comme ça. J'en ai un. S'il y en a un qui est sale, j'en ai le deuxième. Et tout rose aussi. Avec écrit coffee dessus, comme ça. Magnifique. Pareil, qui se ferme. Ça va me sauver la vie, ça. La petite ouverture, là. C'est un gadget à l'américaine. Mais je vous avoue que maintenant que je fais de la route le matin, j'en ai besoin. Je n'ai plus le temps de déjeuner à la maison comme avant. Donc, parfait. Parfait. Ils sont magnifiques. Parfait. Pour aujourd'hui, on va terminer avec mon colis Sephora. Et vous voyez que je me suis fait des beaux cadeaux d'anniversaire. J'ai passé une petite commande Sephora. Ici, je ne suis pas gold ou VIP ou je ne sais pas quoi. Donc, pour l'instant, c'est à moi de reconstruire mon ancienneté, on va dire. Je suis une nouvelle cliente pour eux. Mais je trouve qu'ils n'ont pas autant d'avantages qu'on a en France quand même. Sachez-le qu'ici, vous n'avez, je ne pense pas, des moins 25%. Ça n'existe pas. Enfin, moi, je n'en ai pas vu encore. J'ai réussi à avoir moins 10% sur ce colis-là. Mais c'était exceptionnel. Il n'y en a pas autant qu'en France non plus. Et les échantillons, tout ça, je trouve que c'est un peu plus compliqué d'en avoir. Mais c'est peut-être une impression d'extérieur. Peut-être que je ne connais pas encore tous les filons, je n'en sais rien. Mais j'ai fait une commande parce que j'avais réussi à accumuler 10% et j'avais un cadeau d'anniversaire offert par Sephora. Donc ici, on n'a pas de 30 euros offerts. On a un petit choix parmi 4-5 produits offerts. Mais le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup qui étaient en rupture. Parce que, par exemple, il y avait une miniature du parfum Gucci Rose qui a l'air trop bien. Ça, c'était en rupture de stock. Donc, c'est dommage. Je n'ai pu prendre que ce petit lot de Cossas avec aussi un rouge à lèvres Cossas et un gel de soin liftant, transparent pour les sourcils. Donc, c'est pas mal. Ça me permettra de découvrir encore plus la marque Cossas. J'avoue que les packagings sont plutôt sympas. Regardez, c'est quand même un format pas mal. C'est une miniature. C'est un petit lot de miniature sympa que, par exemple, les golds auraient pu avoir dans les cadeaux golds, des choses comme ça, ou les cadeaux des 1000 points. Voilà, c'est un peu le même style. Donc là, c'était mon cadeau d'anniversaire. Et voici la teinte du petit gloss. Voici, écoutez, pour le quotidien, c'est parfait. Il reflète vachement bien la lumière, disons. Je me suis pris ce petit coffret-là de chez Rare Beauty, donc avec moins de 10%. C'est un coffret aussi que vous pouvez trouver en France. J'ai cru voir passer. Avec le lait pour le corps. Donc, c'est un des produits que je n'avais pas testé parce que moi, j'ai déjà la brume pour le corps et les cheveux. J'ai la crème pour les mains que j'adore. Et là, il y a le lait pour le corps et le parfum. Parce que oui, elle va sûrement sortir un vrai parfum. Et j'ai cru qu'au moment, il sentait très bon. Donc, je lui ai dit, oh, tu, 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 toi, petit coffret, pas trop cher. Tu vas venir avec moi. Regardez-moi déjà, j'aime tellement la couleur, là. Donc, j'aime beaucoup l'odeur de la crème pour les mains. Donc, ça doit être le même style. Ouais, c'est exactement ça. C'est le même style d'odeur, mais en version crème pour le corps. En miniature. Et le parfum, alors, testons, testons. Ça ressemble à l'odeur de la crème, mais avec un côté masculin. Alors, il y avait une fille que j'avais vue dans une vidéo, elle a dit que c'était trop bon, c'était merveilleux et tout. Du coup, je ne sais pas. Je suis mitigée. Je suis un peu déçue. Je pense que je m'attendais à mieux. Je le re-essayerai, mais là, comme ça, je ne suis pas convaincue par le parfum. Alors, un échantillon. J'ai eu des échantillons de chez By Mario, comme ça, et de chez Gucci. Donc, ce n'est pas vraiment les échantillons que j'avais demandé, je pense. Et j'ai eu... Bon, ma foi, c'est pas mal. Et j'ai eu un produit cadeau avec un certain nombre de points. Vous cumulez ici des points. Et j'ai pu prendre la crème Recipe Hyaluronic Cream Glow Recipe. Voilà, j'allais mettre une crème à l'acide hyaluronique. Et comme dans mon dernier haul, j'ai acheté un coffret de cette marque-là, que je me suis dit que ça complétera mon petit coffret pour me faire une nouvelle routine pour le visage. Et j'ai acheté le Calendridi de l'avant. Sephora Favorites, mais ici, Canadien, USA, qui n'est pas le même qu'en France. Donc, je peux vous montrer un peu ce qu'il y a. Mais sinon, vous verrez sur Instagram, si vous voulez voir tout ça. Je pense que je vais ouvrir ça sur Instagram. Comme ça, il y a du Milk, il y a du Amica, il y a du Sol de Janeiro, Summer Friday, du Tatcha. Du Ole Erickson, enfin bref, je ne vais pas trop me spoiler, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de marques sympas. Du coup, je voulais me faire un beau petit cadeau comme ça. Donc, c'était 140$, pardon, mais il y a une valeur de, soi-disant, 548$ à l'intérieur. Je ne l'ai pas du tout ouvert, etc. Mais ça, je vous montrerai tout vraiment sur Instagram. Voilà pour cette première partie de vidéo cadeau. J'espère qu'elle vous aura déjà plu, mais restez connectés. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Hello ! Je vous retrouve pour la suite de cette vidéo haul et en même temps cadeau d'anniversaire. Je vous avais promis une suite. La voici, la voilà. Je ne suis pas très fraîche parce qu'on est vendredi soir, mais j'avais trop trop envie de vous filmer cette vidéo parce que j'ai envie d'utiliser des petits produits, des petites choses. Et j'avais envie de clôturer cette vidéo pour pouvoir vous la mettre en ligne. Honnêtement, j'avais envie de vous partager aussi ces petits trucs-là parce que je trouve ça juste dingue. J'ai eu un cadeau d'anniversaire, donc moi, mes 40 ans, par une abonnée, une d'entre vous, oui, Elisa. Encore une fois, merci du fond du cœur. Elle m'a offert un truc de fou, de fou, de fou. Je n'ai pas d'autres mots qu'un truc de fou. Et je voulais la remercier en vidéo parce que ça m'a tellement touchée quand elle m'a proposé de m'offrir ça. Et je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. Je vous montre. Est-ce que vous reconnaissez la chose ? Est-ce que vous reconnaissez la petite chose ? Je vous montre un peu plus de près. Oui ? Non, non, mais vous avez bien vu. Elle m'a offert un de ses foulards Hermès qui s'appelle sûrement le Grand Apparat. C'est juste dingue parce que... qui l'aurait cru, quoi que ça arrive un jour. Elle m'a même laissé choisir parmi 4 modèles qu'elle avait qui viennent de sa grand-mère. Et elle voulait partager ça avec moi parce que elle m'a dit que ça lui faisait plaisir et qu'elle savait que c'était entre de bonnes mains. Donc ça m'a vraiment déjà touchée. J'ai trouvé ça juste fou. Je lui ai dit 50 milliards de fois, non, garde-le, c'est un héritage et tout ça. Mais j'ai juste trouvé ça fou. En fait, elle n'a pas voulu le garder pour elle. Elle avait envie de partager ça avec moi. Donc c'est un petit truc entre nous, du coup. Évidemment, je vais la remercier. Alors, je ne pourrais pas lui ouvrir un foulard Hermès parce que je n'en ai pas dans mes héritages. Mais j'essaierai de lui faire une petite enveloppe cadeau via Mélanie parce que vous savez que Mélanie, elle est là. Et c'est elle qui a ramené. En fait, elle habite pas très loin de chez Mélanie. Et elle a pu lui faire passer le foulard pour qu'elle me le ramène ici. Donc c'est juste une très belle attention. Encore une fois, un milliard, un milliard de merci. Parce que du coup, je sais que c'est une sorte d'héritage familial qui vient de sa grand-mère. C'est sûrement un foulard qui n'est pas d'aujourd'hui, vous voyez. Et j'ai choisi parmi ces couleurs. Alors, il y en avait un autre qu'elle avait qui était rouge, un peu rose. Très, très beau. Vraiment très beau. Ils avaient l'air tous très beaux, mais déjà, je n'avais pas envie de choisir parce que je ne voulais pas vraiment qu'à mon offre un. Parce que je me culpabilisais. Je me suis dit, mon Dieu, c'est un trop beau cadeau. Et puis après, quand elle m'a dit, mais si, vas-y, décide-toi. J'ai pris celui-ci parce que c'est des couleurs plus basiques. Et moi, si vous m'avez suivi, j'ai déjà un foulard Hermès que je me suis offert pour mes 40 ans. Et c'est des couleurs plus flashy, plus rose, etc. Rose, bleu. Donc, je me suis dit qu'au moins, j'en aurai un deuxième qui est vraiment d'un autre style de couleur et qui pourra aller un petit peu plus avec tout. C'est-à-dire que là, en automne, ça sera parfait pour mettre avec mon... Bon, là, j'ai un sweat, c'est peut-être pas terrible, mais mettre avec un manteau noir, par exemple, ce sera vraiment le style de couleur qui pourra être très joli. Ça me donne envie d'avoir d'autres foulards Hermès, donc ça ne va pas du tout. Mais voilà, je trouve qu'il est sympa. Avec un manteau noir, il sera juste canon et ça reste quelque chose de plus basique. Et quand on le met comme ça, vous voyez, ça... On ne dirait pas forcément que c'est Hermès. L'avantage, c'est que comme je vous l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo Hermès, c'est que vous pouvez les mettre après en bandeau, sur vos sacs à main, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais voilà, c'est un trop trop beau cadeau et je voulais vraiment la remercier dans cette vidéo. Donc, encore une fois, merci Elisa. C'est juste dingue. Mélanie m'a ramené aussi des petites choses que j'ai achetées en France et que j'ai fait envoyer chez elle, en fait, pour qu'elle me les ramène dans sa valise. Ma commande Sephora Gold, oui, parce qu'il y a eu le code Gold et j'avais envie de profiter de petites offres, puisque moi, ici au Canada, certes, je peux trouver les mêmes produits, mais je ne fais pas encore les offres comme ça, moins 25% surtout, etc. Donc, je me suis commandé les deux palettes Natasha Denona qui me faisaient de l'oeil depuis longtemps et là, enfin, j'ai dit allez, go Karine, tu te fais plaise. Donc, la première, la plus ancienne, on va dire, c'est la Golden Palette qui est vraiment très, très, très belle. J'ai hâte de l'utiliser parce que c'est vrai qu'au niveau du packaging, il y a une canon. Et l'intérieur, je vous avoue qu'il est très beau. Je vais comparer avec d'autres palettes de Natasha parce que moi, je vous avoue que les palettes Natasha, je les adore toutes quasiment. Et les nudes comme ça, chauds, c'est trop macabre, on va dire. Donc, celui-ci, celle-ci, j'ai tellement hâte de la tester. Et la I Need a Warm Palette. Donc, moi, j'ai la I Need a Nude. D'ailleurs, la I Need a Nude, elle est là. Et bien, je peux vous avouer que celle-ci, j'ai eu du mal à l'utiliser au début et puis maintenant, c'est ma préférée. Donc, I Need a Warm qui est vraiment un peu plus chaud et aussi canon. On a une espèce d'holographique qui est là. Donc, c'est trop, trop hâte aussi de mettre mes doigts dessus dedans de pouvoir la tester. Elles sont trop belles. Je vais faire des photos d'ailleurs. C'est plus longtemps que je n'ai pas fait de photos sur Insta ou de petites vidéos comme ça de réel make-up. Pourquoi pas ? Et je me suis acheté en dernier mon fameux baume à lèvres mythique, le Pillow Balm Hangover de chez Too Faced. C'est un baume que je rachète et rachète à chaque fois. Donc, avec moi, 25, je l'ai repris. C'est vraiment mon baume préféré. Mon pochon gold était basique, vraiment pourri, on va dire. Je suis un peu déçue parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des rouges à lèvres, Make Up For Ever, tout ça. Moi, je n'ai rien eu du tout. Mais après, je ne suis pas allé en magasin, évidemment. Donc, bon, je n'ai eu que le pochon sur Internet. Le masque vitamine C, un mascara clean Clarins, quand même. C'est pas mal. Et deux autres produits, un peeling breveté en deux étapes avec des AHA et des BHA. Ça, en version, vous savez, sachez. Donc, ça, ça peut être pas mal pour utiliser en voyage. Pourquoi pas ? Et on a un dernier produit qui est un sérum hyaluronique aux graines de thé vert. C'est Innisfree. Donc, ça, je mettrai dans les concours. Vous savez, je vous promère des petits concours. Ça, je mettrai dans les concours. Je suis quand même contente d'avoir des miniatures parce que, vous avez vu, je n'ai pas beaucoup de miniatures au Sephora ici. Donc, c'est toujours cool d'avoir des petits cadeaux. Mais j'ai connu mieux en Sephora Gold. Comme vous voyez derrière, je me suis passée une commande chez Les Secrets de Loli parce que j'ai plus de produits ici. On m'a dit qu'on pouvait les trouver ici, mais je n'ai pas encore cherché exactement. Et là, j'avais une offre. J'avais réussi à avoir une réduction et puis un produit gratuit. Donc, j'ai commandé sur Les Secrets de Loli. Là, d'ailleurs, juste après cette commande, j'ai eu 20 euros de réduction pour mon anniversaire. Mais bon, je l'utiliserai peut-être à Noël si j'arrive à le faire avant. En tout cas, j'ai eu gratuitement la brosse démêlante multi-textures. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que j'ai hâte de l'utiliser avec mes cheveux, mais aussi tester avec les cheveux de ma fille qui a des cheveux afro. Et vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de tester. C'est ce genre de brosse. Là, je pense que ça s'écarte un peu. Vous savez, c'est vraiment mou. Donc, j'ai hâte de tester. Et il paraît que c'est avec ça aussi où on peut faire les bouclettes comme ça, quand vous démêlez, après vous vous enroulez et faire vos belles bouclettes. Donc ça, j'ai hâte, hâte, hâte. J'ai repris mes basiques. On va dire que le shampoing, la prus-shampoing, j'en avais encore ici. Mais mes basiques, le lait et la jolie capillaire de chez Les Secrets de Loli, c'est vraiment mes produits préférés chez eux. C'est ce qu'ils font que j'ai une belle routine de cheveux. Et là, ça se voit que ça fait un mois que j'en ai plus. J'essaie de gratter par-ci, par-là des produits, mais je n'arrive pas à trouver l'équivalent. J'ai essayé de trouver des produits aussi vraiment d'ici. Mais ça ne marche pas pareil. Donc c'est une question d'adaptation aussi. Mais je suis contente de les retrouver. Et j'ai pris la petite trousse de voyage aussi parce que je me dis que si on part en week-end avec Chéri et tout, au moins, j'ai le petit trou, le petit lot complet comme ça avec les quatre étapes. Et honnêtement, la trousse est très jolie. Le packaging est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai craqué avec Mélanie dans un magasin, c'est PharmaPrix. Vous avez un côté un peu luxe, un côté un peu plus drugstore. J'ai repris des blushs et des bronzers. Vous savez que c'est ma passion. Un blush NYX. Alors celui-ci, je l'avais déjà acheté en version 32, plus foncée. Mais je ne l'aime pas trop. Je vous avoue, il est un peu trop foncé pour ma carnation. Donc je l'ai racheté en promotion à 12 dollars, ce qui équivaut peut-être à 10 euros avec les taxes. Ou 9 euros, on va dire. Je l'ai racheté en version teinte 1. Donc j'espère que celui-ci, ça ira. Et j'ai racheté un blush parce que la normale fois, celui que j'ai pris, j'étais un peu déçue de la teinte. Et celui-ci, je l'avais repéré. Du coup, cette fois-ci, j'ai acheté celui que j'avais repéré qui est le mauve, le 06. Donc il a l'air flashy comme ça, mais dans mes souvenirs, je l'avais swatché. Et il était vraiment beau. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée cette fois parce que Karine est parfois bracassée. Je me suis pris mon fameux Killer Liner de chez Too Faced que je n'ai pas pu me commander en fait dans la commande gold parce qu'il était en rupture et ça fait au moins 2-3 soirées gold que je n'arrive pas à le prendre en ligne. Donc là, je l'ai trouvé, je l'ai pris. C'était en teinte expresso. Donc à Pharmaprix, vous trouvez dans les pharmacies comme ça canadiennes, vous trouvez du Too Faced. Et pour finir, influencée par les réseaux sur Instagram, je suis une Canadienne québécoise qui s'appelle Rita et elle a parlé de cette palette-là qu'elle a reçue, elle, en partenariat avec la marque Liz Wattier qui est une marque québécoise. Et cette palette me faisait envie, elle en a parlé. Je n'ai pas du tout de produits de cette marque mais j'avoue que j'ai repéré des petites choses sympas. Donc le packaging fait assez luxe. C'est le Havana Trio Grow. Donc c'est un trio blush, highlighter et bronzer. Évidemment pour le teint. Et regardez-moi cette beauté. Et sur elle, ça rendait bien. Bon, elle en a parlé sur Instagram. Je ne sais pas ce que ça vaut parce que quand j'ai swatché en magasin, je n'ai pas trouvé ça ouf. Mais on sentait que ça avait été utilisé plein de fois. Donc peut-être que ça avait que les fards avaient, comment dire, étaient devenus un peu glacés. Peut-être que là, ça va être mieux. En tout cas, c'est magnifique. Donc j'ai trop hâte de la tester. Et c'est tout pour format prix. Je me dépêche parce que ce hall va être très long. La dernière partie, c'est Bath & Body Works. Vraiment, j'y suis retournée évidemment avec Mélanie parce qu'elle m'a fait me retourner là-bas. Et évidemment, quand j'y retourne, je ne peux pas résister aux offres. Mais qui résiste là-bas ? Qui résiste ? Dites-moi parce que moi, je n'arrive pas. C'est une collection un peu. Surtout de Noël. Il y avait des nouvelles collections. En fait, à chaque fois que j'y vais, il y a des nouvelles collections dans ce magasin. Il y a des nouvelles offres. C'est horrible. Heureusement qu'il n'est pas tout le temps sur mon passage dans ce magasin. Vraiment. Mais du coup, là, il y avait encore les offres, les sets pour 29 dollars. Donc ce qui fait 20 euros. Et il y avait encore plein de nouvelles odeurs de Noël. Et donc, j'ai craqué. Le Christmas Chicken, le Snowy Peach Berry, on a le Coconut Angel Cake. Donc ça, c'est les trois premiers que j'ai pris. Donc des odeurs à tomber. Rien que d'ouvrir le sac, déjà, ça sent trop bon. Le Gingerbread Bakery, le North Pole Punch. Donc un peu une odeur acidulée. Et il nous en reste encore deux. Donc j'ai varié les mousses et les gels cette fois-ci. J'ai pris le Salted Caramel Bredzel. Celui-là, il sent trop trop bon aussi. Et le dernier en gel, c'est le Warm Vanilla Sugar qui est un basique chez Battle of the War. Donc je me suis pris tout ça. C'est pas comme si j'en ai déjà pris la dernière fois de plein. Et cette fois-ci, j'ai pris des petites bougies parce qu'ils étaient à 6 dollars. Des petites bougies comme ça, au lieu de, je pense que c'est 13 ou... Je pense que de base, c'est 13 dollars, je pense. Donc là, c'était 6 dollars. Donc moitié prix. C'est les petits formats, mais c'est vraiment cool. Et celle-ci, cette bougie, c'est un coup de cœur. D'ailleurs, c'est que des bougies de Noël que j'ai prises. Regardez-moi les packagings. J'essaie d'aller vite. Regardez ça, c'est trop beau. Celle-ci, vraiment gros coup de cœur. C'est la Bright Christmas Morning. Donc, un magnifique matin de Noël. C'est un petit peu acidulé, un peu sucré. C'est vraiment une odeur qui berce là, qui donne envie vraiment. Donc celle-ci, tellement je l'ai adorée, je l'ai prise deux fois. La deuxième que je vous ai montrée, c'est la Frozen Lake. Ça, c'est une odeur plus masculine. Mais je l'ai prise parce que ça sent le propre et le masculin en même temps. Je me suis dit que ça ferait un peu plus à Chéry parce qu'il en a peut-être un peu marre de mes odeurs. Et la dernière, c'est une valeur sûre que j'avais déjà en grand. C'est le Cactus Blossom qui est une odeur... Vraiment, c'est la parfaite odeur du monde. La meilleure odeur du monde, je crois. Fleur de cactus, enfin, pétale de fleur de cactus, agrumes frais, noix de coco vanillée. Vous voyez, c'est le côté un peu sucré et en même temps, ce côté floral. Pourtant, je n'aime pas le côté floral mais là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment la meilleure, celle-ci. Cactus Blossom. Voilà. Comme la dernière fois, je vous ai pris des petites choses en dos. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses que je prends comme ça mais après, je vais vous faire un bolo comme je vous l'ai dit pour une gagnante ou un gagnant sur... Le problème à Barcelona c'est qu'ils vous donnent ça là, des espèces d'offres comme ça qui vous donnent envie d'y retourner. Ça ne va pas du tout. Sur ces beaux achats, je vous laisse aller découvrir aussi la box que j'ai fait avec Mélanie. Là-bas aussi, j'ai eu des petits cadeaux mais j'ai été encore une fois pour réglater pour mon anniversaire. J'ai eu beaucoup de cadeaux ici par moi-même. J'ai eu des petits cadeaux aussi à l'extérieur et j'ai eu un beau week-end. Ça vous avez eu la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie chaleureusement pour tous vos commentaires sur cette vidéo qui vous plaît énormément. sur mon week-end au chalet, ma découverte, je crois que là, vous étiez vraiment immergés avec moi et ça vous a beaucoup plu. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos soutiens ici sur YouTube et sur Instagram. Sur ce, je vous embrasse très fort. J'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir un peu ce que vous pensez de tout ça. Je sais, j'ai craqué, je le sais. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous fait envie aussi ici au Canada, ce qui vous fait envie dans ce que j'ai acheté parce que ça pourra m'aider pour faire un prochain big, 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 big concours. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501